C'est un truc qu'on n'a jamais vraiment fait, une espèce de vague continue en plein milieu d'une ville et qu'il y a un petit bout de huit ans qui nous a mis la leçon du siècle en faisant des figures. Ça a été tellement marrant parce que le petit dimanche, quand il le fait, ça a l'air tellement facile. On a passé tellement un bon moment, c'était génial. J'ai eu l'impression que Montréal me repoussait encore plus dans mes limites. Si tu viens à Montréal et que tu as l'esprit joueur, c'est le meilleur terrain de jeu au monde. Moi qui aime tester les choses, essayer, rencontrer, goûter, ça fond dans la bouche. Ce qui est incroyable à Montréal, c'est que tu sens vraiment quand tu te balades dans la rue, tu peux être qui t'as envie et être comme t'as envie. Tout le monde t'accueille avec le sourire. Et ça, je pense, ça te permet vraiment de t'épanouir, de vraiment te lâcher prise. Et ça, c'est très inspirant quand tu viens à Montréal. Allez ! On a envie ! On a commencé cette partie de boule dans ce super bar un peu tendance et puis on était tellement dedans et j'avais tellement envie de gagner et Steven avait tellement envie de me battre que ça a créé une espèce de foule autour de nous qui se sont mis dans cette partie et qui étaient vraiment aussi passionnés que nous. Même si ce moment n'était pas si génial puisque j'ai perdu lamentablement contre Steven grâce à son tir qui a mis la foule en délire, mais c'était incroyable. Ce que j'adore avec Montréal, c'est sa capacité à réinventer des lieux et à se les réapproprier. Festival sous un viaduc, mais je me rappellerai toute ma vie. Il y a une chose que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est cette culture du festival. En fait, à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle ville. Il n'y a pas de fin en fait. Tu as toujours envie d'en savoir plus et d'arriver et de savoir ce qui va se passer. Et à Montréal, je m'aperçois que, encore une fois, le sport, c'est une bonne excuse pour passer du temps ensemble autour d'une même passion, se fédérer et se tirer vers le haut. Et étonnamment, il s'est mis à pleuvoir. La joie a explosé parce qu'en fait, c'était magnifique ce moment avec une vue absolument exceptionnelle et la ville était à nous. C'est pour ce genre de moment aussi que je voyage. Tous les gens que j'ai rencontrés à Montréal, ça se ressent qu'ils sont heureux, qu'ils sont complets et qu'ils ont construit une vie qui leur ressemble. Pour moi, Montréal, c'est culture, diversité. People from all around the world, en français, en anglais. C'est plein de choses à faire. C'est le fun. C'est la plus belle ville au monde. C'est ma maison maintenant, après quatre ans. C'est chez moi, c'est home. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada